Pour débattre de cette thématique très importante, je rappelle que nous avons lancé depuis 2018 un cycle de formation et d'information au sein de la commission financement, assurance et veille. Ce cycle a pour objectif de développer la communication entre les banques surtout et les exportateurs et ayant des objectifs bien précis qui sont développer la communication, informer sur toutes les nouveautés, tous les produits et services dont peuvent bénéficier les exportateurs, en plus de rester à l'écoute et accompagner le développement des exportateurs à l'international. Certes que la donne a changé en 2020, on a rajouté maintenant un autre objectif très important de ce cycle d'information qui est l'accompagnement de développement des entreprises à l'international à l'export. Nous avons toujours soulevé ce point là de financement, d'accès au financement qui reste un défi aux entreprises, aux exportateurs marocains. Et dont les banques de la place sont invités à être plus dynamiques, plus agressifs, peut-être plus innovateurs dans les prestations qu'on peut offrir pour redresser la situation et assurer une relance. Donc aujourd'hui, nous remercions l'équipe CIH pour ce webinaire. Nous attendons bien sûr par rapport à ce webinaire sans clair, c'est offrir aux exportateurs et leur donner des outils qui vont leur permettre de redresser, de sortir de cet impasse là. Nous savons que le défi, c'est un grand défi et donc nous espérons que les propositions ou l'offre que nous aurons aujourd'hui avec notre partenaire la banque CIH, ces offres là peuvent répondre aux besoins précis et conjoncturels des exportateurs marocains. Voilà, donc sans tarder, je souhaite le bienvenu à tout le monde et j'espère vraiment pouvoir avoir aussi la réaction des membres s'il y a des questions et s'il y a des propositions. Donc voilà, merci à vous. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc j'invite encore avec beaucoup de mots de bienvenue, nos intervenants qui sont nombreux à prendre la parole. Et je commencerai par M. Zakaria Talbé, responsable d'anniversaire commerciale entreprise pour qu'il puisse prendre la parole. Et bien entendu, les autres suivront faire un mesure. A vous la parole, Sylvain Zakaria. Merci à vous, Simonir. Donc bonjour tout le monde, bonjour à nos partenaires, à nos collègues aussi d'être là aujourd'hui pour éclairer un petit peu notre roadmap sur les différents outils et moyens de financement à l'export, surtout en ce post-Covid 2019. Donc sans trop un petit peu s'étaler sur les présentations, comme pour dire, CIH Bank est une banque qui a su accompagner un petit peu ses partenaires tout au long de, c'est-à-dire de la vie de la banque. C'est une banque qui est centenaire maintenant, qui a su se développer et surtout s'accommoder un petit peu au rythme de l'évolution de l'économie marocaine. Avant, c'était une banque un petit peu spécialisée dans l'immobilier essentiellement. Et maintenant, enfin depuis certaines années, quelques années plutôt, nous avons su nous adapter et nous conformer un petit peu à la banque universelle. Et nous sommes devenus plutôt une banque qui touche pratiquement à tous les secteurs d'activité, qui englobe un petit peu tous les métiers, les corps de métier de la finance et de la banque conventionnelle. Tout d'abord, c'est une banque aussi qui est assez dynamique et qui a misé un petit peu sur l'innovation pour se distinguer sur un secteur fortement concurrentiel des autres banques. Et à juste titre, nous sommes une équipe très jeune maintenant et nous disposons de nos mises énormément sur le digital. Ça a commencé avec la banque des particuliers. Et puis par la suite, ça commence à aller vers plus vers l'entreprise, vers l'investissement. Et nous essayons de calquer le même modèle qui nous a bien réussi, surtout en ces temps durs de Covid, malheureusement. Et ce bascule vers la digitalisation nous a permis un petit peu de nous ancrer avec nos partenaires via le développement de plusieurs zones. Donc, excusez-moi. Concernant le CIH en chiffres un petit peu, c'est pratiquement un réseau assez développé et qui est en développement continu. Nous sommes pratiquement trois ans en agence, plus de centres d'affaires dédiés à l'entreprise et la PME que nous avons créé et que nous continuons à créer afin de desservir l'ensemble du royaume. Et nous sommes présents un petit peu sur l'ensemble du royaume. Et nous englobons l'ensemble des corps de métier, que ce soit le financement conventionnel, que ce soit le leasing, que ce soit le factoring, les opérations de salles de marché sur lesquelles nous sommes quand même assez compétitifs, nous allons dire. Et voilà, c'est pratiquement aussi d'un total dépôt, par exemple, de 41 milliards de dirhams, qui est quand même très important. Nous sommes une institution qui est développée sur plusieurs corps de métier, à savoir même la finance participative. Et nous développons un ensemble de gamme de produits et nous misons surtout sur la proximité avec nos partenaires. À titre d'exemple, nous sommes maintenant en cours de développement de plusieurs produits qui vont subvenir aux besoins des clients de la PME, de la TPE au Maroc. Je pense que sur la partie export, nous allons plus voir avec nos spécialistes de la finance internationale. Et je passe la main à mon collègue qui va, bien sûr, vous exposer l'ensemble des produits et des fonctionnements qu'on a pu mettre en place pour accompagner les investisseurs et surtout les exportateurs marocains. Merci beaucoup, Cizakaria. Je m'attendais sincèrement. Merci. La parole est à Sikamal. Sikamal, vous êtes là ? Merci beaucoup. Aujourd'hui, la partie que je souhaite présenter, c'est tout ce qu'offre la réglementation d'échange en Maroc. Avant de commencer la présentation de la réglementation, je ne peux pas passer une aperçue concernant l'évolution de la réglementation d'échange au Maroc. Le Maroc, il a adhéré au statut d'IFMI en 1993. Il a commencé par la publication de la circulaire 1606 du 21 novembre 1993 et à partir de 2010, il a regroupé toutes les circulaires sur une instruction générale, ce qu'on appelle aujourd'hui des versions annuelles de l'instruction générale de l'échange. Ce qu'aujourd'hui offre la réglementation pour les exportateurs, on va commencer par le compte exportateur en devise. C'est un compte qui est en devise et il sert à neutraliser le risque d'échange. Aujourd'hui, si un exportateur reçoit, par exemple, des factures et des recettes de son export, il a le droit d'alimenter le compte. Ce pourcentage peut aller jusqu'à 85 % lorsqu'il s'agit d'une société. Ce compte, comme j'ai déjà dit, neutralise en quelque sorte le risque de change au moment de la réception des fonds. Un autre compte qui est dédié aux exportateurs, c'est le compte en dirham convertible. C'est un compte en devise, mais il est débilé en dirham. Ça veut dire qu'au moment de la réception des fonds, il peut convertir le montant en devise reçu en dirham. Il est allégé sur ce compte et les deux comptes, ils doivent être alimentés à hauteur de 70 %. Ça veut dire que c'est un pourcentage que le client peut partager sur ces deux comptes. 70 %, c'est un pourcentage total entre le compte en devise et le compte en dirham convertible. Aussi, il peut atteindre 85 % lorsque le secteur de l'entreprise est l'aéronautique. L'avantage aujourd'hui d'un compte, on dirait convertible, c'est la convertibilité. Normalement, un client qui fait des voyages, il peut se servir de ce compte pour faire face à ses déplacements professionnels. Justement, un éclaircissement par rapport à l'utilisation de ce compte, parce que c'est un compte qui remplace en quelque sorte la dotation voyage d'affaires. Le client exportateur, il ne peut pas combiner entre la dotation voyage d'affaires et le compte en devise ou en dirham convertible. Pour le compte en devise, normalement, l'utilisation optimale, c'est de recevoir de l'argent. Il faut que le client soit aussi un importateur et régler ses importations sans effectivement faire ce change et ainsi gagner sur le différentiel de change. Le compte en dirham convertible, l'utilisation optimale, c'est de faire face à des déplacements professionnels et peut utiliser le compte à hauteur du solde. Ce sont des comptes qui ne peuvent pas sortir d'éviteur. Le compte, il y a un autre compte, mais ce n'est pas spécialement pour les exportateurs. C'est le négoce international. La différence entre l'export et le négoce, c'est que l'export, c'est obligatoirement des opérations ou des marchandises qui sont envoyées depuis le Maroc ou des prestations qui sont faites depuis le Maroc. Alors que pour le négoce international, c'est des prestations fournies par des non-résidents à des non-résidents. Ça veut dire le Maroc ou la société marocaine, il est juste intermédiaire. Aujourd'hui, la réglementation de change, il offre un avantage. C'est le compte en devise négoce international. Ça veut dire que le client marocain, il peut ouvrir un compte négoce, recevoir l'argent de la prestation et après payer le prix de la prestation au fournisseur. Aujourd'hui, la condition de l'office d'échange, il y a deux conditions plutôt. C'est recevoir dans un premier temps le fruit de la vente avant de payer la prestation et que l'opération dégage une marge bénéficiaire. La dernière publication de l'office d'échange qui est de 2020, il a ouvert un petit peu la brèche à ce type d'opération pour que les opérations de paiement soient effectuées avant de recevoir le fruit de ce négoce, mais à condition que la société soit immatriculée auprès de l'office d'échange. Une fois que l'opération est faite, il dégage une marge bénéficiaire. Cette marge est considérée comme une exportation et il peut être ventilé sur le compte en devise et le compte en dirham convertible. Pour les moyens de financement traditionnels, parce que je ne vais pas un petit peu brûler les étapes, parce qu'on a consacré les financements spécifiques et mon collègue va détailler le sujet par la suite, c'est M. Karim El-Gaouzi. Pour les offres traditionnelles, on offre ce qu'on appelle les prix financements export. Les prix financements, c'est un financement en devise, mais avant l'expédition de la marchandise. C'est ça la différence entre un prix financement en devise et une mobilisation en créance. C'est un prix en devise qui est cédé sur le compte, mais avant l'expédition de la marchandise. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas aller monter le compte en devise exportateur par ce fruit de prix financement, parce que la marchandise n'est pas expédiée, donc automatiquement, il n'y a pas obligation de rapatriement de la part de notre client. Le deuxième produit, c'est la mobilisation en créance née en devise. C'est une fois que la marchandise est expédiée, ça veut dire que le client dispose des documents nécessaires qui justifient l'expédition de la marchandise, à savoir la veille sommaire et en même temps le document transport. Il peut bénéficier de ce qu'on appelle une mobilisation en créance née. C'est une avance qui est accordée par la banque pour faire face aux besoins trésorés du client. Et l'avance en créance née à l'étranger, c'est une avance en dirham, en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a une différence parce qu'il y a les mobilisations, il y a les avances ou ce qu'on appelle les mobilisations en créance née en dirham. Le client a le choix. Aujourd'hui, si un client, par exemple, souhaite faire une mobilisation, il peut faire le choix entre une mobilisation en créance née en devise comme il peut faire le choix pour une avance en créance née en dirham. Ça veut dire que s'il trouve que le cours aujourd'hui est avantageux, il est en sa faveur, il peut faire une mobilisation en créance née en devise. Et il bénéficie aujourd'hui du taux offert par la salle des marchés. S'il est simple que, par exemple, le cours, il va encore augmenter, il peut faire le choix pour une mobilisation en dirham et par la suite, à la date d'échéance du règlement définitif, il peut céder le montant et bénéficier du cours qui sera avantageux selon son analyse et rembourser ainsi l'avance en créance née en dirham. Aujourd'hui, la réglementation, il a évolué, comme j'ai bien dit au départ, c'est des instructions générales. La première publication, il était depuis 2011. Et chaque année, il y a une nouvelle version de l'Office d'échange, en quelque sorte, qui regroupe les circulaires qui sont publiés annuellement. Et en même temps, il y a des nouveautés concernant les demandes d'autorisation spéciale qui sont introduites par les clients. Et je vous donne un petit peu l'aperçu sur les nouveautés réglementaires de l'instruction 2020. L'instruction 2020, aujourd'hui, il donne l'avantage aux sociétés aéronautiques d'alimenter le compte en devise et en dirham convertible de 85% au lieu de 70%. Possibilité de règlement des frais engagés à l'étranger liés à l'acheminement de marchandises, parce que sur la publication 2011, d'ailleurs, ça, c'est les importateurs, ils le connaissent très bien. Le client marocain, il ne peut pas régler le transporteur directement, chose qui était auparavant autorisée par la réglementation de change. Aujourd'hui, un transporteur étranger doit avoir un consignateur ici au Maroc, mais la brèche, elle est toujours ouverte pour les exportateurs, pour ne pas pénaliser ce secteur potentiel d'activité. Le délai de rapatriement, une fois que la marchandise est expédiée, l'opérateur ou le client, il a une obligation de rapatriement plutôt. Pour les exportations de biens, c'est 150 jours. Pour les exportations de services, c'est 90 jours. Ça veut dire qu'un client marocain, il ne peut pas donner un délai de paiement au-delà de 150 jours pour les biens et 90 jours pour les prestations de services. Possibilité de régler un transporteur étranger pour tout ce qui est Maroc, étranger, étranger, étranger. Possibilité pour les exportateurs aussi de services titulaires de marché à l'étranger, d'ouvrir des comptes à l'étranger. Ça, c'est un besoin qui a été exprimé par pas mal de clients pour faire face au fonctionnement en général. Ils ont besoin d'ouvrir des comptes à l'étranger, chose qui n'était pas permise auparavant. Aujourd'hui, il est permis par la réglementation de change. Suppression de la formalité de domiciliation prévue auparavant pour les prestations d'importation de services. Parce qu'auparavant, sur l'instruction 2019, il y avait l'obligation de domicilier le contrat de prestation de services. Ça, pour les importateurs. Aujourd'hui, cette obligation de domiciliation de contrat, il est supprimé. Il n'y a plus lieu de domicilier un contrat chez un seul intermédiaire agréé. Harmonisation des règlements, il y a ce qu'on appelle les paiements anticipés, les paiements d'accounts. Ils ont été harmonisés. Les prestations de services et en même temps, les importations de biens, ils sont tous des accomptes à hauteur de 30%. Ça veut dire qu'on a harmonisé en quelque sorte le pourcentage. Pour les paiements anticipés, c'est 200 000 pour les biens et 100 000 pour les prestations de services. Un focus sur les exportations autorisées sans paiement. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, le client marocain, une fois que l'opération est exportée, il a une obligation de rapatriement. Sauf pour les cas cités, je cite les échantillons dans la valeur inférieure ou égale à 20 000 dirhams, les produits pharmaceutiques, les déchets toxiques, par exemple, si ils sont exportés, il n'y a pas d'obligation de rapatriement. Bien expédiés à titre temporaire dans le cadre des régimes économiques en douane, ça veut dire tout ce qui est attesté, par exemple, au trafic de perfectionnement. J'ajoute aussi la possibilité de souscription d'opérations de couverture avec justification, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation d'adosser une négociation à une opération réelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'office d'échange interdit en quelque sorte les stocks d'achat de devises. Règlement des montants dus à titre des prestations de services rendues dans le cadre des marchés à l'étranger, ça veut dire aujourd'hui, parce que les prestations de services pour les importateurs, ils connaissent bien que toute prestation de services doit être fournie au Maroc, sauf pour les formations et les expertises. Aujourd'hui, il y a possibilité de régler ces montants pour les prestations de services, mais à condition d'avoir dans le cadre des marchés à l'étranger. Possibilité aussi de soumission à des marchés à l'étranger, d'ouvrir des comptes en devises au Maroc, d'idier au règlement des dépenses liées au marché. Et effectivement, pour un petit peu éviter aux clients de perdre sur la fluctuation de change ou le différentiel de change. Possibilité aussi pour les importateurs de services de régler par anticipation des abonnements, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'avoir des bases de données étrangères. Aujourd'hui, il y a pas mal de prestataires de services étrangers, il exige des abonnements annuels et des paiements anticipés. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour les importateurs de services de régler par anticipation des abonnements à des bases de données étrangères, de droits, de licences, dans la limite de 12 mois. Possibilité aussi pour les importateurs et les exportateurs de régler les indemnités liées aux immobilisations de navires, parce que, comme on connaît déjà, il y a ce qu'on appelle la varie commune. Et aujourd'hui, les importateurs, ils ont le droit de régler ces indemnités liées aux immobilisations de navires. L'immatriculation auprès de l'Office d'échange pour l'activité négociation internationale est très importante, parce qu'ils vous donnent le droit de régler des prestations avant de recevoir le fruit de la revente. C'est très important. Ça, c'est un chapitre, mais ça ne concerne pas plutôt les exportateurs, il concerne même les personnes physiques. C'est le relèvement du plafond de la dotation touristique à 200 000 dirhams. Aujourd'hui, il y a un acquis de 45 000 dirhams et 25 % et sur le revenu à 25 % avec possibilité de report du reliquat non utilisé. Possibilité pour les sociétés ayant un crédit d'impôt, parce que pas mal de sociétés qui ont une dotation au voyage d'affaires, lorsqu'ils ont un crédit d'impôt, elles sont pénalisées sur le niveau de dotation. Aujourd'hui, pour les sociétés qui ont un crédit d'impôt, ils peuvent bénéficier de la dotation au voyage d'affaires à hauteur du montant de l'impôt, un petit sur l'exercice précédent, ça veut dire pour ne pas être pénalisé. La deuxième des choses, sur l'instruction 2019, il y avait les coopératives, ils avaient le droit d'avoir un montant plafonné à 60 000 dirhams. Aujourd'hui, pour les coopératives soumises à l'impôt sur les sociétés, ils peuvent bénéficier de la dotation au voyage d'affaires à 100 % du montant de l'impôt, comme pour les personnes morales, et cette dotation est plafonnée à 500 000 dirhams. Il y a aussi une nouveauté, c'est pour les importateurs de biens. Normalement, auparavant, si la marchandise arrivait à destination, il dépasse les 10 % de la valeur qui est déclarée sur le titre d'importation. Il avait obligation de souscrire un deuxième titre d'importation. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu de souscrire un deuxième titre. S'il est imputé, le montant peut dépasser les 10 %. Aujourd'hui, notre activité, comme à Dizakaria, est en plein développement et on se développe avec. Aujourd'hui, on offre tous les services liés à l'international. On s'améliore du jour au jour dans le traitement des opérations et on opte pour la digitalisation. Les délais de traitement, aujourd'hui, ils sont J+, un maximum et on traite même des opérations à J. On offre un outil… Je vais l'annoncer en avant-première. On va le faire très prochainement. C'est le SwiftJPI. Ça veut dire qu'on va offrir une plateforme aux clients pour suivre leur paiement à l'international et suivre l'acheminement depuis le traitement jusqu'à l'arrivée de l'argent chez le bénéficiaire. On couvre tous les produits de l'international aujourd'hui. On a un réseau qui s'élargit de jour en jour. Et on va laisser nos coordonnées. En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact. Moi-même, Kamal Aït Sadabna, Mouad Ishou, qui va nous présenter par la suite les produits digitaux. Et Myriam El-Mrani, pour les clients d'Agadir, de la région d'Agadir, c'est-à-dire Lyon, d'Akhla, d'Agadir, il y a le contact de Myriam El-Mrani qui est sur place et qui peut répondre à vos besoins. Merci beaucoup, Kamal, de ces précisions et surtout… Merci beaucoup, merci beaucoup, Kamal, de ces précisions et de ces nouveautés, certainement, qui vont déclencher beaucoup de questions au niveau des nombreuses entreprises qui nous suivent. La parole est à M. Karim Gauzy, qui n'est pas très loin de vous pour prendre la parole tout de suite. Merci, Simonel, merci, Kamal. Bonjour à tous. Merci à vous. Voilà, donc… Donc, cette partie-là, je vais rapidement vous présenter, en fait, nos activités au niveau de la Banque de financement d'investissement de CIH. Il y aura par la suite, c'est Badragomi qui va plus rentrer dans le détail sur la partie change, donc qui concerne beaucoup plus nos amis exportateurs sur la partie couverture. Mais on voulait absolument dire deux mots sur ce qu'on fait aussi au sein de la BFI, sur des nouvelles activités qu'on a lancées au niveau de la Banque. Donc, voilà, donc, rapidement, nous, on est, on va dire, on se positionne déjà comme acteur de référence sur toute la chaîne de valeur des financements, que ce soit les financements structurés, donc en tant que conseiller, mais en tant que principal, c'est-à-dire qu'en tant que financeur, sur les activités de DCM, donc de tout ce qui est marché obligataire. Donc, au-delà du financement bancaire classique, on est une incapacité d'origination et de placement sur le marché. Sur les marchés actions, donc tout ce qui est relation avec les instances de marché et d'émission dans le cadre de levées de capitaux, à la fois sur les marchés ou en bilatéral. Et bien sûr, avec notre équipe Corporate Finance, les opérations de conseil en fusion d'acquisition, en levée de fonds et en tout type d'ingénierie financière. Sur ces quatre segments, il faut savoir que c'est un cheminement qui obéit à une règle très, très simple, qui est la règle d'originer et de distribuer au sein de, à la fois, des marchés financiers ou des marchés bancaires, parce que comme on sait, par exemple, pour des titres de financement, il y a un marché obligataire qui peut être un vrai levier de croissance pour les sociétés, qu'elles soient exportrices ou importatrices. Mais bon, tout besoin de financement peut être aussi adressé par ce marché-là, que ce soit sur la partie courte, sur ce qu'on appelle les billets de trésorerie, qui sont des financements court terme ou plus long terme, sur des émissions obligataires qui ressemblent à des CNT, CLT. On est aussi présent sur tout ce qui est produits de titrisation. Même CIH était la première banque de Laplace à avoir recouru à ce mécanisme pour ses propres besoins. Actuellement, on peut offrir ce service-là via nos différents partenaires, sociétés de gestion de titrisation de Laplace, pour originer et surtout placer ces titres auprès de notre clientèle institutionnelle. Et aussi, comme je disais, en termes de conseils financiers et conseils en financement avec des équipes de corporate finance qui peuvent vous aider à la fois à la levée de fonds sur le marché local, mais aussi sur le marché international, avec les différents partenaires avec qui on a noué des relations assez soutenues. En termes de financement structuré, donc tout ce qui est vraiment adossé à du project finance ou à des projets spécifiques, que ce soit des projets industriels, des projets de services, des projets d'extension, des projets d'acquisition, CIH Bank s'est doté d'une équipe spécialisée, donc l'équipe corporate finance, qui est dirigée par notre collègue, et c'est à l'heure qui n'est pas présent avec nous, mais avec qui on peut vous diriger le cas échéant. Donc, sur lesquels nous, on est très, 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 très présents sur cette chaîne de valeurs. Donc, on a une capacité, bien sûr, d'origination, d'exécution et surtout de syndication, parce que, comme vous le savez, ce genre de financement font appel bien souvent à une syndication auprès de banques pour le frère. Il faut savoir aussi que, par rapport à vos besoins en tant qu'exportateur, CIH Bank se positionne comme acteur de référence sur tous les financements en devise, c'est-à-dire qu'on a vraiment le souhait et la motivation d'accompagner nos clients sur ces sujets-là et d'apporter des financements pour moyen et fort ou long en devise, chose qui pourrait permettre de métiger le risque de change. Quand on est exportateur, par exemple, quand vous êtes exportateur, vous générez pas mal de chiffres d'affaires en devise, donc ça vous permet de matcher un peu votre risque de change par rapport à votre gestion actif passif. Ce que disait tout à l'heure mon collègue Kamel, c'est vrai que c'est très important. La réglementation a permis pas mal d'ouvertures sur ce sujet-là. Donc, la réglementation de change par le biais de l'IGOC 2020 permet maintenant à pas mal de sociétés de s'endetter à la fois, comme disait ici Kamel, sur des produits court terme, mais aussi sur des produits long terme. et c'est très pertinent pour le cas de clients qui ont une activité export assez importante. Donc, dans ce que je disais tout à l'heure, dans la partie gestion, on va dire, et mitigation du risque de change et des expositions que vous avez sur vos différents bilans. Donc, voilà. En termes de financement, comme je disais, on est présent sur les principales activités de financement structuré, donc tout ce qui est project finance, où on a mené pas mal d'opérations sur les financements d'acquisition, sur tout ce qui est basé sur l'export finance. Donc, c'est typiquement quelque chose qui peut intéresser des exportateurs. Si Kamel tout à l'heure parlait de la partie financement type préfinancement court terme et ACNE, on peut imaginer des schémas de financement adossés à des contrats de financement ou d'export, par exemple, pour du matériel ferroviaire dans le cadre d'importation ou d'actifs aéronautiques dans le cadre d'importation de matériel ou d'exportation de matériel. Tout ce qui est restructuration de dettes, c'est quelque chose qui est très attendu dans un contexte où on sait, avec la crise pandémique, qu'on aura pas mal de sujets de restructuration. Donc, C&H Bank est doté d'une équipe qui est à votre écoute et qui pourra vous permettre d'avoir des conseils d'experts sur ces sujets-là. Rapidement, les opérations qu'on a menées dernièrement. Donc, on en a fait pas mal. Sur le marché obligataire, on a fait deux principales opérations. Donc, pour l'Office national des aéroports, on était co-financier, co-placeur pour 1,5 milliard de dirhams, sur une dette long terme, une émission obligataire aussi en 2017 pour le fonds JEDA, le fonds de microfinance. On a été l'unique chef de file du syndicat de placement pour un montant de 300 millions de dirhams. Et on a fait aussi pas mal de financements en devise. Donc, on a fait un financement en 2019 d'acquisition d'un aéroneuf pour la Royal Air Maroc. Et c'était un financement en euros, de 18 millions d'euros. Et un financement très long terme qui dépassait les 15 ans. On a été arrangeurs et uniques financeurs à hauteur de 94 millions d'euros. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que CIH Banque est devenu, comme a dit Cisek Anik tout à l'heure et CKML, un acteur de référence sur la partie internationale et sur la partie financement. Et plus particulièrement, notre banque souhaite vraiment donner un accent particulier sur les financements moyen-long terme en devise. Comme vous le savez, les taux en euros et en dollars sont beaucoup plus intéressants que les taux en dirhams. Pour des opérateurs comme vous, qui ont un chiffre d'affaires en devise, c'est quelque chose qui peut vraiment être très intéressant et baisser vraiment votre charge financière. Donc, j'invite vraiment à nous contacter, à nous solliciter. Si vous avez ces besoins, on peut regarder dans le détail afin d'avancer, de vous proposer des financements innovants. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, CKML, d'avoir rapporté plus de précisions sur les schémas de financement que vous proposez. Certainement, comme j'ai dit, il y a de la matière de débat pour les entreprises nombreuses qui nous suivent. La parole maintenant, c'est Mouahad Iqchou, chargé d'affaires à l'international. Je pense qu'il est à vos côtés. Bravo, Cimouahad. Oui. Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, le bienvenu, c'est Mouahad. Je rappelle que vous êtes chargé d'affaires à l'international. Allez-y. D'accord. Alors, moi, j'interviens sur la partie outils digitaux qu'offre le CIH. Je rappelle juste qu'on est une des banques qui a pris comme cheval de bataille la partie, le volet digital. Donc, et dans cette optique, on est en train de renforcer les outils digitaux, cette fois destinés les entreprises. On a deux outils qui sont très, très intéressants et qui peuvent intéresser les exportateurs. Premièrement, c'est CIH e-Trade, qui n'est autre qu'un outil de gestion des opérations à l'international, à distance, selon un circuit digitalisé de A à Z, sauf en cas de contraintes réglementaires qui nécessitent un document physique. Je cite la partie délivrance des documents. Donc, cet outil, il s'inscrit, ou plutôt, il est là pour renforcer les outils Iman Kinjana, aussi pour améliorer l'expérience client dans la partie gestion des opérations à l'international. Et là, quand je dis opérations internationales, c'est dans les deux sens, à l'export comme à l'import. Et si je ne me trompe pas, la majorité des exportateurs sont à la base des importateurs. Donc, ils sont visés par les deux sens de cet outil, à savoir l'import et l'export. Donc, ils couvrent. Nous, on a choisi cet outil. On a choisi de couvrir toutes les opérations, au contraire d'autres membres qui se sont spécialisées sur quelques opérations. Nous, on a insisté afin d'avoir la majorité des opérations à l'international, notamment qui dit transfert, dit rapatriement, le credoc au niveau import et export, les remises dans les deux sens, aussi bien les refinancements et les garanties en émission comme à la réception. Et cet outil, il permet une assistance de gestion pour ses utilisateurs, notamment la partie échéancée sur les lignes, par exemple, refinancement. Il vous assiste dans votre gestion journalière de vos échéances en devise. Donc, sur la partie notification, il peut vous notifier à chaque fois qu'il y a une opération. On va voir un peu plus en détail les utilités phares de cet outil. Donc, comme avantage, je cite, bien sûr que c'est un outil de gestion qui est très sécurisé. Je dis, quand on parle de sécurisation d'un outil, on a fait appel à plusieurs intervenants externes qui ont fait des tests d'intrusion. Vraiment, on veut mettre à l'aise nos clients par rapport à l'utilisation ou la familiarisation avec les outils digitaux, que ce soit pour la partie DRAM ou pour la partie devise. Donc, on est très à cheval sur ce premier point. Aussi, il permet le suivi en instantané de votre transaction. on n'a plus besoin de prendre le téléphone pour passer un coup de fil afin d'avoir le statut de notre opération. C'est que vous assistez ou plutôt, vous avez une vision globale sur toutes vos opérations. Bien sûr, on parle d'un workflow qui est très flexible puisqu'il permet de s'adapter à toutes les organisations imaginables sur le terrain. Ça veut dire, je dis n'importe quoi, il s'adapte. Et pour les très petites entreprises, PME et aussi les grandes entreprises. Donc, il offre un workflow qui est très flexible et adaptable. Et bien sûr, une interactivité avec l'application. Donc, cet outil, comme j'ai dit précédemment, il offre plusieurs possibilités. Donc, la partie initiation de toutes les opérations, les échanges avec les services centraux, sous forme d'un tchat, un message à la banque, demander une information, un conseil. Donc, c'est un outil qui s'intègre au mode de gestion d'une entreprise à date d'aujourd'hui. Et Dieu le sait, merci COVID de nous l'avoir rappelé, l'importance des outils digitaux dans la gestion des entreprises. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, on ne dit plus que c'est un, c'est une option à choisir, mais plutôt, c'est une nécessité, les outils digitaux, d'où cet outil. Donc, bien sûr, cet outil, il est doté d'une signature électronique. Quand on parle de signature électronique, c'est le client, il essaie de définir un gestionnaire, un gestionnaire interne, où il donne la possibilité à la banque de lui proposer une matrice de signature, bien sûr, digitale, et il permet aussi d'avoir des pistes d'audit afin d'éviter toute action malveillante. Donc, c'est un outil qui s'intègre, comme j'ai déjà dit, aux outils de gestion de l'entreprise et il est connecté, en parfaite connexion avec l'outil principal du CIH, qui est un produit de Finastra. Je tiens à le citer, qui est, si je ne me trompe pas, le premier éditeur de Progiciel à destination pour le volet international pour les banques. Donc, c'est un outil qui répondra à tous les besoins qu'a un exportateur ou, dans l'autre sens, un importateur. Par la suite, on est en train, le CIH eTrade, il est en plein lancement, donc il sera, si je ne me trompe pas, d'ici la fin d'année, il sera à 100% opérationnel. Pour un deuxième outil qui est en plein développement et qu'on aura aussi opérationnel dans les plus brefs délais, c'est le Swift GPI. Et là, je marque un point puisque le Swift GPI est un outil de l'organisation Swift et qui est actuellement une norme qui va devenir standard et obligatoire pour toutes les banques. Mais actuellement, il est optionnel. Donc, Swift a invité les banques à se conformer à cette norme Swift GPI et qu'est-ce qu'elle offre ? Principalement, une visibilité en temps réel par rapport au règlement. Donc, actuellement, notre principale cible de ce séminaire, c'est les exportateurs et Dieu sait que le paiement est un cheval de bataille pour les exportateurs. Ce qui est cet outil, Swift GPI, il permet cette visibilité à l'instant T. Je dis n'importe quoi. Un exportateur, son fournisseur, il lui confirme qu'il lui a réglé, il lui communique un Swift, le Swift qu'il lui a communiqué, il comprend ce qu'on appelle une référence GPI, d'accord ? Et le client, il aura une interface client. D'ailleurs, j'ai fait une capture d'écran ici pour avoir juste à quoi ça a l'air. C'est un tracker et à l'aide de cette référence, le client ou l'exportateur peut tracer à la loupe ce règlement. Est-ce qu'il... On le sait dans un règlement international, il se peut qu'il y a un ou deux intermédiaires, ça dépend de quel pays on parle, de quelle devise, donc il y a plusieurs contraintes pour ce payment. Mais Swift GPI, il permet cette visibilité à l'instant T à l'aide de ce tracker et via une interface client qu'on va très prochainement mettre en ligne de tracer à la loupe. Comme j'ai dit, ce règlement, il est chez qui ? Est-ce que c'est vraiment... Ma banque a bien reçu ce paiement ? Et comme ça, je serai... Je serai... Je couvrirai mes échéances à temps, bien sûr. Je reviendrai juste sur la partie digitalisation. Bien sûr, il offre la transparence, une réactivité par rapport aux différents intervenants d'une chaîne en export et bien sûr, la sécurisation de paiement. La qadarallah qu'un intervenant malveillant ou léhéda, on peut tracer encore une autre fois chez qui il y a eu une fausse manipulation ou autre. Donc, bien sûr, on parle toujours de transparence, une prévisibilité des règlements. On parle... Cet outil, il permet à la banque d'avoir la possibilité de stopper un règlement via une option de retour des fonds. Et bien sûr, on peut même, si jamais il y avait une banque intermédiaire dans le cadre de ce paiement, identifier la raison de ce rejet qui est une information très importante pour un exportateur. Donc, voilà. En général, on vous a présenté deux outils qui intéressent les exportateurs et je suis disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup, Simouad. On reviendra sur les questions parce que nous sommes en train d'accumuler tout à l'heure. Merci d'avoir présenté les outils digitaux dont dispose votre banque, les workflows et bien entendu tous ces outils de traçabilité qui placent le client à votre niveau au centre des préoccupations de C&H Bank. Maintenant, la parole est à M. Badrdi Agoumi, responsable de ce qui peut changer. Merci d'être avec nous. A vous la parole. Merci à vous, Simounier. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers auditrices, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais dans un premier temps remercier infiniment l'ensemble des équipes de la Smex et du CIH qui ont fourni un travail acharné pour être avec vous aujourd'hui et faire cette présentation. Alors, ceci étant dit, je suis, comme l'a dit Simounier, Badr Agoumi, le responsable de ce que change au niveau de la salle des marchés au niveau de la salle des marchés CIH. Donc, bien entendu, comme mes prédécesseurs, je vais vous présenter l'intégralité des produits de couverture de change qu'on peut vous proposer au niveau de notre salle des marchés, mais j'ai jugé aussi opportun et important de vous faire une petite analyse macroéconomique du marché, voir un peu les différents événements qui ont eu lieu en cette année 2020 qui vous en conviendrait et loin d'être anodines. Alors, commençons tout d'abord par une analyse de l'euro-dollar. Alors, nous allons voir l'évolution de la parité euro-dollar sous deux angles. Donc, le premier, c'est d'un point de vue prix intrinsèque de l'euro-dollar, comme vous connaissez tous. Mais nous allons voir aussi l'euro-dollar sous l'angle de la volatilité qui est en fait tout simplement l'amplitude des mouvements de l'euro-USD sur l'année 2020. Alors, très brièvement, comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'euro-dollar a entamé son année à un niveau de 1,10. Elle l'a terminé à un plus haut qui a été atteint aujourd'hui, je crois, de 1,2150, qui est le plus haut enregistré sur l'euro-dollar depuis ces dix dernières années, ce qui n'est pas anodin. Ce qui fait que de janvier 2020 à novembre 2020, nous avons eu une augmentation de l'euro-dollar de quasiment 7%, de quasiment 7%, ce qui est assez important. Alors, une telle hausse au niveau de l'euro-dollar peut être expliquée par différents événements majeurs qui ont eu lieu cette année. Alors, comme vous le savez tous, premièrement, il y a eu la réserve fédérale qui est la Banque centrale américaine qui a réduit ses taux à zéro et a inondé le marché de liquidité en dollars, ce qui rend forcément le dollar un peu moins attractif. Les opérateurs de marché perdent, bien entendu, de l'intérêt sur le dollar. Il y a cette fameuse récession économique mondiale causée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a mis l'économie mondiale à mal et dans la difficulté. Il y a ces fameuses tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis qui nous ont bercé toute cette année, ce qui ne rend pas, ce qui ne donne pas confiance aux investisseurs en le dollar. Il y a cette fameuse crise du Brexit aussi qui n'a pas permis au Royaume-Uni de trouver un terrain d'entente pour pouvoir quitter l'Union européenne et puis plus récemment, très récemment, les fameuses élections américaines qui se sont matérialisées par une victoire du démocrate Joe Biden. D'un point de vue analyse et prévision, les analyses de marché de change sont quasi unanimes. On table toujours sur une hausse de l'euro-dollar d'ici la fin de l'année à court et moyen terme et même en début d'année prochaine pour essayer d'atteindre un niveau de 1,22, 1,22, jusqu'à 1,23. D'un point de vue volatilité, je vais rappeler pour tout le monde la définition de la volatilité. La volatilité, c'est tout simplement ce qui représente la variation de la valeur d'un produit financier, ici l'euro-dollar, qui par conséquent définit le risque d'un actif financier de perte de la valeur. lorsque la volatilité est forte, on dit que les cours de l'actif fluctuent fortement. Lorsque la volatilité est faible, on dit qu'un actif financier est relativement stable. Il y a deux moyens de calculer la volatilité d'un point de vue pourcentage, comme vous pouvez le voir sur le graphique du milieu, et vous pouvez aussi le calculer en PIPS. Le PIPS est l'unité de variation d'une parité de devise qui est le quatrième chiffre en général après la virgule. Au cours de l'année 2020, on a eu une volatilité assez aiguë sur l'euro-dollar qui a été constatée bien entendu au mois de mars, donc au début de la pente de la COVID-19, on a atteint une volatilité de quasiment 0,9%, ce qui est énorme, et vous le voyez sur les différents graphiques, je vous les ai entourés avec un cercle rouge, soit une évolution de l'indice de volatilité de quasiment 115%. Donc, suite à cette flambée de la volatilité, le marché s'est plus ou moins stabilisé par la suite et est venu se loger au niveau des 0,6%, soit plus ou moins 75 PIPS de variation journalière en novembre 2020, soit une évolution sur l'année de l'indice de volatilité de 47%. Nous allons nous pencher désormais sur l'évolution de la liquidité au cours de l'année 2020. Donc, laissez-moi vous rappeler qu'il y a eu, lors de la réforme de l'élargissement des bandes, donc de la délibéralisation du dirham, trois étapes. Donc, avant, nous étions sur une bande qui était plus ou moins de 0,3%. Ensuite, nous sommes passés à une bande en 2018 de... 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 Je ne vous entends pas, je ne vous entends plus, c'est Badardine. C'est Badardine, je ne vous entends plus. Je vais essayer de rétablir la connexion avec C'est Badardine. J'espère que ça va se rétablir dans les meilleurs délais. C'est Badardine, vous m'entendez ? Pour qu'on puisse continuer votre intervention, on essaie de voir avec la plate-forme technologique pour le rétablissement, s'il vous plaît, du sang et de l'image pour qu'on puisse en reprendre avec M. Badardine. Je vous prie votre patience, je m'adresse à toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes en train de rétablir le lien avec C'est Badardine Agoumi. Merci. 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 Les équipes techniques, s'il vous plaît, si vous pouvez nous rétablir la communication avec C'est Badardine Agoumi, responsable de change CCH Bank. C'est pas grave, j'ai des questions, peut-être qu'on peut lire quelques questions avant que la connexion s'éloigne. J'ai le temps que notre ami Badardine justement puisse nous rejoindre. J'ai des questions qui nous parviennent justement d'un membre très actif qui est M. F. Medouch qui nous suit. Merci d'être avec M. F. Medouch. Première question, quels sont les correspondants étrangers du CIH dans la zone euro aux États-Unis et en Afrique ? J'aimerais bien une réponse. Avant de passer en deuxième, troisième question de M. F. Medouch. Donc, est-ce que les correspondants étrangers du CIH existent dans la zone euro aux États-Unis d'Amérique et en Afrique ? Simonier ? Oui, je vous écoute. Alors, pardonnez-nous, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. J'ai une question qui m'a été posée par M. F. Medouch qui est un membre très actif, imminent au niveau de la SMEX. La question, c'est quels sont les correspondants étrangers du CIH dans la zone euro aux États-Unis d'Amérique et en Afrique ? Simonier ? Oui. Je vous écoute. Allez-y. Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Donc, j'ai déjà posé une question pour tout simplement couvrir la coupure de sang et d'image qu'on avait. Donc, j'ai posé une question. Vous voulez terminer rapidement avant qu'on passe aux questions parce qu'il y a des sangs nombreuses. Très bien. Vous avez deux mots pour conclure. C'est à Goumi, deux mots pour conclure. Très bien. Alors, très rapidement, pour la liquidité sur le marché interbancaire, c'est un indicateur qui est extrêmement important depuis l'élargissement des bandes de Banque Moiré. Mais la liquidité, il faut la voir un peu, il est tout aussi important que l'évolution de l'euro-dollar. Il faut le voir un peu comme une balance qui mesure le poids du dirham. Donc, si le dirham est déprécié ou apprécié par rapport au panier de devise qui est l'euro-dollar, vous le savez tous, le dirham est composé de 60 % d'euros et 40 % de dollars. cette liquidité sur le marché permet de mesurer l'appréciation, la dépréciation du dirham versus le panier de devise. Alors, on a connu un pic et je pense que vous, exportateurs, l'avez remarqué au début de la pandémie, vous êtes retrouvé avec un euro à 11 et quasiment un dollar à 10. Donc, ça a été dû à une dépréciation du dirham de quasiment 6 % sur le marché, ce qui a fait forcément les bonnes affaires des exportateurs et un peu moins des importateurs. Alors, cette dépréciation du dirham, simplement pour vous expliquer, elle a été due principalement à des tensions sur la devise sur le marché. Les banques n'ont absolument pas anticipé cet événement-là. Elles se sont retrouvées très rapidement à court de liquidité en devise pour servir les clients importateurs, ce qui a créé non seulement des tensions, mais ce qui a fait que les banques ont dû constituer des réserves pour pouvoir servir les clients importateurs. Donc, le fait de constituer des réserves, c'est acheter des devises sur le marché et acheter des devises sur le marché qui sont extrêmement convoitées, ça déprécie le dirham. La position des banques, très rapidement, je ne passerai pas un grand moment sur ce sujet-là. J'ai beaucoup d'entreprises qui posent des questions, donc si vous voulez juste aller vite sur les slides qui vous restent à présent. C'est ce que j'essaye de faire. Au niveau de la position de change des banques, vous pouvez voir qu'elles ont été short, démunies de devises pendant les trois premiers mois et dès qu'il y a eu la fameuse crise du Covid, elles ont constitué des réserves et vous pouvez le voir, on a même atteint un pic de 8,5 milliards pendant l'année. L'évolution des importations et exportations, je pense que ce slide n'est pas forcément important, sinon notez la baisse, comme vous pouvez le voir sur les deux graphiques, non seulement des exportations mais aussi des importations durant l'année 2020. Pour les produits de couverture de change, vous avez le fameux produit Spot, je pense que tout le monde connaît, qui est un produit très simple à livraison J+, 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 ça vous permet de fixer votre cours sur un horizon très court terme. Vous avez le contrat de change à terme qui lui au contraire est un contrat ferme d'achat ou de vente à un cours prédéterminé dont la livraison et le paiement s'effectuent à une date ultérieure. Je pense que tout le monde a recours aussi à ces contrats-là et pour les exportateurs, vous avez un produit très spécifique qui est le FlexiTherme qui est en fait une enveloppe qu'on vous attribue que vous demandez vous-même au niveau de la salle des marchés. C'est une enveloppe de la même manière qu'un contrat à terme qu'on vous attribue sur une période donnée. Je vais prendre un exemple très simple. Vous demandez une cotation sur 5 millions d'euros entre le mois de janvier et le mois de mars. On fixe le cours avec vous pour une enveloppe de 5 millions d'euros sur une période de 3 mois de janvier à mars. À partir du 1er janvier, chaque rapatriement que vous recevez sera négocié automatiquement au cours prédéterminé le jour de la négociation. Vous faites des levées sur cette enveloppe-là jusqu'à la consommation totale des 5 millions qui doivent être consommées dans sa totalité. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici les différents contacts au niveau de la salle des marchés. N'hésitez pas à les noter et n'hésitez pas à poser surtout vos questions. Merci beaucoup, c'est Badardi Lagomi. Je vous rappelle que vous êtes responsable d'ESC de change au CIH Bank. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de questions. Je voudrais commencer par celle de M. Femméthouz qui nous fait l'honneur d'assister à cette présentation. Je voudrais juste que vous notiez les trois questions. Il y en a trois. Après, je reviendrai aux autres questions posées par les nombreuses entreprises qui nous suivent. La première question de M. Femméthouz c'est quels sont les correspondants étrangers du CIH dans la zone euro aux États-Unis d'Amérique et en Afrique ? Première question, est-ce que le CIH a mobilisé des lignes de crédit étrangère pour soutenir les besoins en devise de ses clients ? Et est-ce que le CIH pourrait accompagner les entreprises exportatrices en Afrique dans le cadre de la ZLECAF, c'est-à-dire le contexte actuel que connaît le Maroc avec, bien entendu, ses voisins du continent africain ? J'espère que vous avez noté les trois questions. Sinon, je les répète devant vous, pour vous, et je remercie Sermetouz de les avoir posées. À vous. Alors, concernant les correspondants, alors, je vais vous donner pas seulement les correspondants dans la zone euro, mais aussi dans la zone US, mais nous travaillons principalement en euro avec Commerce Bank et la BNP et BNP Paribas et pour le dollar Citibank. Standard Chartrand, exactement. Concernant l'accompagnement des entreprises en Afrique, effectivement, on a les correspondants adéquats pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients et nous le faisons d'ailleurs actuellement. nous accompagnons pas mal de clients à l'étranger et notamment en Afrique. Il y a une question qui a été posée sur la mobilisation de lignes de crédit étrangère sur l'Afrique. Est-ce que le CIH a mobilisé des lignes de crédit étrangère pour soutenir les besoins de lui et de ses clients ? Alors, a priori, nous n'avons pas eu besoin de ces lignes-là. Encore une fois, nous avons à notre niveau géré le risque dû à la crise sanitaire en interne. Heureusement et grâce à un énorme professionnalisme de mes collègues, nous n'avons pas eu besoin d'avoir recours à ce type de lignes-là. Parfait. Merci beaucoup de ces réponses. j'ai d'autres questions. Je vais commencer par celle qui est adressée par une petite entreprise, une PME, qui pose la question sur vos offres. Est-ce qu'elles s'adressent uniquement aux grandes entreprises ou aussi les PME ? Et dans quelles mesures ? Je vais parler pour mes collègues, mais de manière générale, les offres qui sont proposées aux grandes entreprises sont exactement à quelques points près les mêmes que pour les PME. nous ne faisons pas vraiment de grosses différences de traitement, c'est-à-dire entre les grosses et les PME. Pour nous, un client, ça reste un client et il faut le traiter de la meilleure manière qu'il soit. Question, cette fois-ci, sur les secteurs d'activité. Est-ce que ce que vous proposez comme accompagnement concerne aussi tout secteur confondu, parce qu'on a entendu parler des métiers mondiaux, mais on n'a pas entendu parler, par exemple, de toute la partie agro-agri, la partie bio et autres secteurs qui n'ont pas été cités dans vos présentations. Aujourd'hui, le CIH Bank est ouvert sur tous les secteurs d'activité et on n'a pas de distinction quelconque par rapport à un secteur par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le CIH Bank accompagne tous les clients dans tous les secteurs d'activité. Je me permets de revenir sur la première question concernant les correspondants, il faut juste distinguer, je complète ce qu'a dit Badr, il y a deux types de correspondants. Il y a les correspondants payeurs et ça veut dire commerce bank principalement, BNP, comme a dit Badr, et au même temps aux États-Unis, c'est standard et ici-ci. Mais il y a les correspondants non payeurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut ouvrir des opérations, confirmer des lettres de crédit chez pas mal de correspondants. On a à peu près 300 correspondants à travers le monde sur lesquels on échange des opérations de LC, des opérations de remise documentaire, des transferts et ainsi de suite. Il ne faut pas se limiter à ces quatre correspondants, on a un réseau plus large parce que déjà notre stratégie est d'élargir le pôle correspondant. On n'a pas ce lien par rapport à une maison mère qui nous oblige à travailler directement avec une banque en Europe ou là, une banque aux États-Unis. On est propre d'autres décisions et on est ouvert. Aujourd'hui, si un client se manifeste et il a besoin de travailler avec une banque d'un fournisseur ou d'un client, on est aujourd'hui prêt à entamer les négociations, ouvrir des liens bilatérales avec cette banque. J'espère bien répondre à votre question. Je pense que la réponse et la clarté ont accompagné votre intervention. Il y a une question aussi qui m'est parvenue sur tout le dispositif technologique dont vous disposez. Une PME m'envoie la question suivante. Est-ce que vos technologies sont interfaçables avec toutes les infrastructures technologiques, y compris les petites et moyennes entreprises ? D'accord. Je cède la parole à M. Mouahad comme ça il ne peut répondre à votre question. Est-ce que vous pouvez juste reprendre la question s'il vous plaît ? Merci. Désolé de vous faire bouger à chaque fois. La question qui est adressée tout simplement par le chef d'une petite entreprise qui se posait la question sur les dispositifs technologiques. Est-ce qu'ils ne sont pas assez complexes ? Je parle en termes d'interfaçage avec vous. Est-ce qu'il y a des prérequis où toutes les solutions technologiques dont disposent les PME sont interfaçables avec vos plateformes ? Non. Actuellement, via les deux outils qu'on vient de présenter, à savoir d'abord le CIH qui traite, c'est un outil de gestion des opérations internationales qui est mis à la disposition de l'utilisateur depuis son bureau, depuis son domicile. d'accord ? Et en termes de connexion avec les services centraux de la banque, oui, il y a une connectivité directe, mais je pense que vous êtes en train d'assinuer les inputs d'un autre système de gestion de l'entreprise. Yac, c'est ça, si j'ai bien compris. Exactement. C'est tout simplement les problématiques d'interfaçage, c'est-à-dire que vos dispositifs sont-ils connectables et interfassables avec l'ensemble des solutions ? Je pense principalement aux PME parce qu'en fait, ils ont des fois le souci de connexion vu leurs limites technologiques et financées aussi pour se doter de technologies très complexes. Oui, c'est quand même à une... Juste par rapport à ce produit e-trade, le client ou l'opérateur, il a juste besoin... Le client, il a besoin d'une clé d'authentification et un niveau de sécurité et ainsi de suite. Aujourd'hui, notre produit, il est bien sécurisé, mais juste avec un login mot de passe. Ça veut dire une solution qui est mise à la disposition du client et le client, il a juste besoin d'un nom d'utilisateur et un mot de passe et en même temps, même le paramétrage et les niveaux de décision sont paramétrables. Et on offre aujourd'hui sur cette solution, on offre la délégation au client de paramétrer lui-même. S'il n'est pas capable ou s'il a besoin d'aide, on peut lui paramétrer. Il peut nous donner la délégation aujourd'hui à la banque de paramétrer à sa place les délégations et les pouvoirs. Merci beaucoup, Sikamal. Une autre question qui est subsidiaire, c'est-à-dire qui rentre dans la même logique. Est-ce que vous proposez des formations et des accompagnements au PME sur ce qu'on appelle ces solutions technologiques ? En fait, dans le cadre du lancement de ce produit qu'est le CIH e-Trade, il y aura un accompagnement personnalisé des entreprises, quelle que soit la taille. On n'est pas là pour différencier les entreprises par leur taille, mais ce plan d'action d'accompagnement de ces entreprises, il s'inscrit tout simplement dans la logique de digitalisation ou la mission que c'est permis le CIH à prendre à bras-le-coeur qui est la digitalisation des circuits. Donc, oui, on est preneur pour tout ce qui est demande d'accompagnement pour la mise en place d'un outil tel que e-Trade ou d'autres solutions qu'on aura la possibilité de présenter dans un autre cadre. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, une autre question sur la logique territoriale. Est-ce que le CIH est présent partout dans toutes les régions du Maroc ? Parce qu'en fait, on a aussi des acteurs qui agissent dans certaines régions au sud du Maroc. Est-ce que vous pouvez les accompagner dans leur projet d'exportation ? Alors, bonjour. Donc, effectivement, le CIH, il est présent maintenant sur pratiquement l'ensemble du territoire. en nous couvrant aussi l'ensemble des régions du Maroc, donc allant du nord jusqu'au sud, même à l'Aïoun ou même dans l'Oriental. Et nos équipes sont prédisposées à accompagner au jour le jour et notre staff technique aussi d'accompagner au jour le jour la PME pour laquelle on fait un cheval de bataille. En fait, maintenant, nous ciblons énormément la PME et l'accompagnement de la PME que ce soit national, au niveau national, que ce soit même à l'international via nos correspondants. via nos correspondants. Donc, comme je vous ai dit, 400 agences, c'est 11 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du Royaume. Donc, en pensant qu'actuellement, nous couvrons l'ensemble. Parfait. Merci beaucoup. Une autre question concernant la capacité ou la possibilité du CIH Bank à trouver des opportunités d'exportation, par exemple, avec d'autres clients ou partenaires que vous avez à l'international. Comme j'ai déjà cité tout à l'heure, aujourd'hui, on a un réseau de correspondants qui est très important et on est très ouvert par rapport aux demandes de nos clients, par rapport à un pays bien précis. Il y a des desks internationales au niveau de nos correspondants qu'on peut consulter pour avoir plus d'informations sur un secteur d'activité ou sur des clients. C'est un échange d'informations ou de données qu'on est disposé à partager avec nos clients exportateurs et importateurs. Il y a ce service et on l'offre pour nos clients sans différenciation de taille. On l'offre pour les clients en grande entreprise, PME et TPE qui font effectivement de l'activité exporte. Je tiens aussi à rajouter quelque chose, c'est que nous n'hésitons absolument pas à mettre surtout en relation nos partenaires et nos clients entre eux selon les secteurs d'activité. Quand nous avons une société qui intervient sur un domaine particulier et nous savons que nous avons un autre client ou un partenaire qui lui permet de fournir ce service, nous n'hésitons pas à mettre les clients en relation entre eux et nous devenons là une plateforme un petit peu de networking et d'échange d'expertise entre les différents clients dont nous disposons et nos partenaires. Et je crois qu'aujourd'hui notre présence ici à la SMEX, on est la preuve irréfutable pour dire qu'effectivement nous fonctionnons la main dans la main avec nos partenaires et en faveur de nos clients. Merci beaucoup de ce témoignage. Je m'adresse à Rind qui nous suit. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont parvenues directement par la plateforme parce que je n'ai transmis que les questions qui m'étaient adressées directement sur ma messagerie. Rind, as-tu des questions ? D'accord. Il y a une question par rapport au calcul des échelles d'intérêt. Est-ce que les comptes en dirhams convertibles et les comptes en devise sont fusionnés avec les comptes en dirhams ? Vous avez entendu la question ou je voulais que je vous la répète ? La question, si on peut répéter la question. Par rapport au calcul des échelles d'intérêt, est-ce que les comptes en dirhams convertibles et les comptes en devise sont fusionnés avec les comptes en dirhams ? Aujourd'hui, les comptes en devise, c'est des comptes à part. C'est des comptes déjà qui ne sortent pas d'ibiteurs. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'échelle d'intérêt sur ces comptes parce qu'il n'y a pas de débit, il n'y a pas de dépassement sur ces comptes. Ces comptes, le compte en devise exportateur et le compte en dirhams convertibles exportateur, ils fonctionnent sur des comptes qui ne peuvent pas passer d'ibiteurs. J'espère que je réponds à vous. Parfaitement. D'autres questions, Inde ? Inde, j'espère que vous entendez. Parfait. Alors, je tiens juste à préciser une chose. Je tiens à préciser une chose, c'est que beaucoup d'entreprises souhaitent rentrer directement avec vous sur des sujets et des questions qui sont spécifiques. Je ne sais pas si je m'adresse à l'équipe de CHMAC, notre partenaire. Est-ce que vous avez des questions de votre côté ? comme un nombre d'informations pour la partie régionalisation, et là, je fais un clin d'œil à notre dernière réunion, et on avait parlé du plan de développement de la SMEX sur les régions, et je voulais juste vous confirmer mais qu'on est aujourd'hui prêts à être... On est prédisposés à travailler sur un plan de développement commun au niveau régional, sur la partie internationale, que ce soit en import ou en export. Effectivement, c'est un sujet qui a été soulevé, c'est l'accompagnement sur tout le territoire national et bien entendu sur toutes les opérations que peut mener la SMEX à l'étranger. Donc, bien entendu, ce plan, on va l'élaborer ensemble. Je précise juste que beaucoup d'entreprises souhaitent rentrer en contact direct avec vous sur d'autres questions. Bien entendu, nous avons essayé de répondre à celles qui nous ont été posées, mais bien entendu, d'autres restent à soulever avec vous directement dans des logiques de one-to-one. Donc, je tiens à remercier toutes les entreprises qui étaient présentes avec nous aujourd'hui pour leur dynamisme, pour les questions qu'ils ont posées. Je tiens aussi à remercier notre partenaire CHPIN pour la qualité de ces présentations, de tous ces intervenants qui étaient avec nous aujourd'hui et à remercier toute l'équipe aussi opérationnelle de la SMEX pour le travail qu'il a fait pour réussir cette réponse. Je vous remercie toutes et tous. Excellente fin de journée. Merci à tous. Je pense qu'il y a une dernière question. Oui. Quel a été l'impact financier de la crise du COVID sur vos entreprises qui sont ? Avez-vous mis en place des solutions spécifiques pour accompagner les entreprises touchées ? Lesquelles et quelles sont les conditions ? Effectivement, au même titre que l'ensemble du secteur CHPIN prend au sérieux la crise actuelle et a mis en place en fait comme pour l'ensemble tout un mode de financement pour l'accompagnement de l'entreprise marocaine, essentiellement de la PME qui correspond en fait qui s'accaparent plutôt la part du Lyon. C'était aussi oxygène, c'était des produits relance et donc deux produits qui ont permis quand même à certaines entreprises qui étaient éligibles à ce mode de financement de respirer et d'avoir une bouffée d'oxygène. nous sommes constamment en fait nous réfléchissons toujours au développement de certains produits et grâce à notre direction produits et marketing et nous avons pu développer aussi des offres de conseils pour l'entreprise notamment via un nouveau produit qui permet en fait à la PME surtout en ces temps difficiles d'accompagner la PME et l'entreprise sur le plan juridique sur le volet juridique je pense et qui nous a permis en fait de mettre en place un outil qui sera mis sur le marché et c'est une avant-première qui sera mis sur le marché d'ici la fin de l'année qui est Intel Law et tout simplement pour faire le résumé de ce Intel Law c'est un directeur juridique au sein de la PME qui va permettre à l'entreprise de gérer l'ensemble de ces conflits et d'avoir surtout un accompagnement sur ce volet-là donc SearchBank interagit avec son environnement et essaye de rester à l'écoute en fait de ses clients et de ses partenaires concernant leurs besoins donc voilà Merci Césacarie de cette précision et surtout de votre implication d'accompagner les entreprises marocaines dans leurs efforts de développement de croissance et d'exportation qui nous sommes dans un contexte d'export je pense qu'on a utilisé toutes les questions donc je refroidis encore tous mes remerciements tous mes remerciements à toute l'équipe de CIH Bank et de la Smex pour avoir réussi je pense qu'il y a une autre question est-ce que le CIH peut recevoir des virements en USD à partir de l'Irak à partir de l'Irak je crois que bon je vais répondre rapidement je pense que CIH peut recevoir des virements de tout pays qui ne fait pas partie ou bien qui n'est pas sujeté à un embargo donc je pense je crois que voilà si il figure dans la liste des pays qui sont sous embargo je ne pense pas qu'on puisse recevoir des fonds questions de traçabilité et questions de sécurité surtout je pense qu'il n'y a plus de questions je pense qu'il n'y a plus de questions donc de toutes les façons beaucoup d'entreprises ont manifesté leur intérêt de rentrer en dialogue direct avec vous dans des logiques de one to one donc je saisis encore cette occasion pour remercier l'ensemble des intervenants des entreprises présentes et bien entendu les deux équipes conjointes qui ont travaillé en partenariat étroite collaboration à savoir toute l'équipe de CHBank et de la SMEX excellente fin d'après-midi merci à vous merci à notre audiment merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous